Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude au Parlement de la CEDEAO pour le choix porté sur la capitale malienne pour abriter cette réunion délocalisée. A tous les participants, je souhaite la cordiale bienvenue à Mamakou. Certes, le Mali n'est pas à sa première fois d'accueillir ce type d'activité délocalisée. Du Parlement de la CEDEAO. Cependant, je dois avouer que la présente réunion revient pour nous une symbolique toute particulière, non seulement par la pertinence du thème retenu à savoir paix et sécurité, défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, cas du Mali, mais surtout pour son actualité et sa portée pour notre pays. En effet, après avoir été menacé dans ses fondements, son intégrité territoriale, voire son existence en tant qu'État, à cause de l'action conjuguée de groupes terroristes et séparatistes, notre pays a pu merveilleusement se redresser grâce à sa capacité de résilience et aux actions conjuguées de ses partenaires. Permettez-moi de saluer à cette occasion le soutien apporté au Mali par ses pays voisins, par et amis de la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et l'ensemble de la communauté internationale. Le peuple malien n'oubliera jamais les sacrifices consentis et le sang versé par les soldats des pays amis pour défendre l'intégrité territoriale du Mali. Depuis l'éclatement de la crise, nous avons travaillé sans relâche à construire la paix et la sécurité, pas seulement pour le Mali, mais pour tout le Sahel, pour toute l'Afrique et pour toute la communauté internationale. Cela grâce au leadership de son excellence, Ebrahim Boubacar Keïta, président de la République et aux efforts inlassables fournis par l'Assemblée nationale du Mali et les amis de notre pays. L'une des étapes importantes de ce processus a été la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, issue du processus d'Alger, qui a permis d'isoler les terroristes et d'ouvrir la chance à la réconciliation entre les filles et les fils du Mali, attachée à l'intégrité territoriale, à l'unité, à la laïcité et au développement harmonieux de la République du Mali. La mise en œuvre de cet accord, malgré quelques difficultés de parcours, se poursuit normalement et enregistre d'ailleurs des avancées notoires avec le démarrage des patrouilles mixtes, la mise en place des autorités intérimaires, le retour progressif des réfugiés et l'organisation prochaine de la conférence d'entente nationale. Je suis donc convaincu que le choix du Mali pour traiter ce thème si important sur le terrorisme en Afrique de l'Ouest répond sans doute à la volonté affichée du Parlement de la CDAO, notre Parlement commun, d'apporter sa contribution à l'instauration de la paix et de la sécurité dans l'ensemble de nos États. A cet égard, je voudrais adresser mes encouragements à mon frère et ami, l'honorable Moustapha Sissélo, président du Parlement de la CDAO, qui n'a cessé de nourrir l'ambition de voir les parlements de notre sous-région jouer toutes leurs partitions dans le combat contre l'insécurité et le terrorisme. Je me dois de souligner que cette réunion délocalisée du Parlement de la CDAO se tient seulement trois mois à peine après la tenue à Bamako du 27e sommet Afrique-France, de la deuxième conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Union parlementaire, des États membres de l'organisation de la conférence islamique, IPCI, et de la réunion des chefs d'État du G5 Sahel, au cours desquelles la lutte contre le terrorisme a occupé une place primordiale. Ce qui prouve à suffisance que la coopération interparlementaire, ainsi que celle entre les États et les relations internationales, demeurent une impérieuse nécessité pour arriver à bout du terrorisme et de l'insécurité transfrontalière. J'en profite aussi pour réitérer l'appel que j'avais lancé à Niamey le 6 octobre 2016, lors de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Niger. Je voudrais à cette fin renouveler cette même invitation, à l'endroit de mes collègues présidents d'Assemblée des pays membres de la CDAO, pour qu'ensemble, nous mettions en place un cadre périodique de concertation et de mutualisation des actions de nos différents parlements dans la lutte contre le terrorisme. Cela à l'image de la démarche commune de coopération enclenchée par les exécutifs au sein du G5 Sahel, réunissant le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso. Un tel cadre aura sûrement l'avantage de nous imprégner régulièrement des problèmes sécuritaires de nos populations et de trouver des voies et moyens connus d'y faire face. Comment d'y faire face ? Honorable Président du Parlement de la CDAO, M. le Ministre, Honorable Député, Mesdames, Messieurs, au regard du programme de travail et des termes de référence des présentes assises que j'ai eu le plaisir de consulter avec intérêt, je ne doute pas que les objectifs recherchés seront atteints. L'engagement des parlementaires de la CDAO pour la cause de la paix dans notre sous-région ainsi que l'expertise des personnes de ressources dont les communications sont fortement attendues constituent de véritables gages de la qualité des résultats qui seront issus de ces cinq jours de travaux. J'ai également noté avec satisfaction l'approche novatrice de cette réunion délocalisée relative notamment à l'organisation de séances d'interaction avec les principaux acteurs du processus de paix au Mali. Cette initiative permettra sans doute au Parlement communautaire de mieux s'informer sur les progrès et les défis de notre processus de stabilisation est surtout d'être davantage édifié sur la question à travers des échanges directs avec les différentes parties. Ce faisant, le Parlement pourra accroître d'un côté la crédibilité de cette délibération désormais alimentée à la source et de l'autre, conforter la pertinence des recommandations qu'il formulera. Pour ma part, je peux vous assurer que la marche du Mali pour la paix et la réconciliation restera irréversible. Quels que soient les défis, fort de la richesse de son patrimoine spirituel, culturel et historique, notre pays vaincra, Inch'Allah, toutes les adversités qui se tesseront sur le chemin de sa victoire. Il le fera avec l'accompagnement de ses amis et partenaires de la sous-région, de l'Afrique et de la communauté internationale que je tiens encore à remercier pour tous les apprits multiformes déjà apportés à notre pays. Honorable Président du Parlement de la CEDEAO, Monsieur le Ministre, honorable député, Mesdames, Messieurs, sur ces notes de conviction et de reconnaissance, je déclare ouverts les travaux de la réunion de la Commission mixte, Commission Affaires politiques, Paix, Sécurité, Mécanismes africains d'évaluation par les pairs et la Commission Affaires juridiques et judiciaires du Parlement de la CEDEAO. Que Dieu protège nos pays et veille sur nos populations. Je vous remercie.